Le deuxième lieu important, c'est quand même la maison qu'on a habitée pendant 30 ans à Tretz. C'est une maison de village de 300 mètres carrés, trois étages, avec le salon en haut, grande, grande pièce, avec une cuisine qu'on a créée à partir d'une espèce de rien du tout, une terrasse. Elle avait un puits de lumière, terrasse, salon, cuisine, et PL, puits de lumière. Et PL, puits de lumière. Ça, c'est le dernier étage. En dessous, il y a notre chambre qui donne sur la place du village. Et ici, un couloir avec salle de bain, et là, les chambres des enfants. Et une petite chambre qu'on avait créée aussi pour notre fille, qui avait une petite chambre toute seule, alors que les deux garçons étaient ensemble ici. Quatre garçons et une fille. La fille en sandwich au milieu des quatre garçons. Et au rez-de-chaussée, il y avait mon bureau, où j'ai fait tous mes cours, j'écris ma thèse. Enfin, mon bureau et le bureau de la femme, qui était enseignante aussi, on faisait face. Donc il y avait tous ces bouquins, et d'autres encore, parce que tous ne sont pas là, ils sont ailleurs. Dans une autre pièce. Et cette pièce, ce bureau-là, donnait sur la place. Et parfois, les gens qu'ils connaissaient, ils passaient, ils voyaient un peu à travers les vides, qu'il y avait beaucoup de livres, et ils mettaient le nez quand il y avait une bibliothèque municipale ici. Donc on a passé, on a fait beaucoup de travaux dans la maison. Il y avait une cave aussi, qu'on a vidée, on a découvert que la cave avait un carrelage, qu'il y avait un escalier qui menait vers l'extérieur, par lequel on devait amener les animaux. Voilà, donc tout ça, ça a été des choses qui ont marqué notre vie de famille. Et quand on a vendu la maison pour venir ici, les gens qui l'ont acheté étaient étrangement semblables à nous-mêmes. C'est-à-dire une famille qui avait déjà deux ou trois enfants, je ne sais plus, peut-être deux enfants, c'est ça. La dame était enceinte, elle était italienne. Et son mari était kiné. L'un de nos enfants est devenu kiné. C'était les seules personnes qui étaient venues la voir, mais c'était ça. Et la personne disait, on sent que les gens ont été heureux ici. Et elle sentait bien, parce qu'on l'avait été. Donc, on avait vécu une vie de famille, avec tous les alliés qui peuvent avoir une vie de famille, mais sans grand malheur. Sans grand malheur, personne n'a été malade dans la maison horriblement, etc. On aimait cette maison-là, beaucoup aimait cette maison, mais on ne s'est jamais senti près de soi, du village. C'est un village dortoir, les gens habitaient là, très souvent travaillaient à Marseille, un peu moins souvent à Aix. Parce que les transports entre Traite et Aix, jusqu'à assez récemment, n'étaient pas super, d'après-ci. Et la voiture a été un lieu très important, d'ailleurs. Le temps de décantation dans la voiture, les enfants racontent des choses, ils passent d'un univers à l'autre. La distance, c'est curieux, mais la distance est très importante. Souvent, c'est un sas. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose du tout.